Nous avons pris une série de mesures afin de lutter contre le rebond du coronavirus. Les mesures en cours pendant ce mois d'août se révèlent efficaces. Par efficace, j'entends que l'ensemble des mesures actuellement en place semblent permettre de maîtriser la situation sanitaire et de minimiser, autant que faire se peut, l'impact du virus sur la population. En effet, après avoir augmenté durant la première quinzaine d'août, les transmissions ont désormais commencé à diminuer. Pourtant, le virus circule toujours. Nous savons malheureusement qu'aucune mesure ne pourra supprimer le virus. Nous avons besoin d'un vaccin. Un vaccin qui devra pouvoir être administré à une grande partie de la population. Et le virus va continuer à circuler un certain temps encore. A nous donc d'apprendre à vivre avec ce virus. Ce que nous voulons absolument éviter, c'est d'arriver à un point de rupture, c'est-à-dire à un moment où nous sommes à nouveau contraints d'imposer des mesures qui limiteraient nos libertés. Nous avons tous et toutes fait énormément d'efforts et nous devons poursuivre. Nous devons rester vigilants. Je le sais, le temps se fait long. Il amène parfois certains à minimiser la situation et il en amène d'autres à la dramatiser. Les chiffres circulent, les indicateurs s'additionnent, les interprétations se multiplient, s'abrouillent la perception de la réalité des choses, ça agace aussi, ça inquiète. C'est pourquoi nous avons décidé de reprendre les conférences de presse quotidiennes précédemment. Et je vais revenir cependant sur quelques chiffres importants pour recadrer la situation dans laquelle nous nous trouvons. La réalité de notre situation épidémiologique actuelle n'est en effet ni insignifiante, ni dramatique. La réalité est, comme souvent, nuancée. Chaque indicateur doit toujours être apprécié de manière relative et être remis dans son contexte. Ces indicateurs sont cependant indispensables afin d'objectiver la situation épidémiologique du moment. Et j'aimerais donc revenir quelques instants avec vous sur les indicateurs les plus pertinents. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'une tendance, une tendance à la stabilisation. Et on peut même parler d'une amélioration. Les derniers chiffres nous montrent que le taux de reproduction est de 0,9. En d'autres termes, le virus continue de circuler, mais moins qu'il y a 8 ou 15 jours. 330 personnes sont aujourd'hui hospitalisées. Et là, c'est une hausse. Mais c'est une hausse toute relative comparée au chiffre du mois d'avril. A l'époque, nous avions à peu près 1 600 ou 6 000 personnes. Toute hospitalisation est toujours difficile. Le nombre d'hospitalisations, le nombre de contaminations, eh bien aujourd'hui, on peut parler de 70 cas par 100 000 habitants. Le ratio est de 3,4. Ça veut dire que sur 100 tests qui sont faits, il y a à peu près 3 tests positifs. Cela s'explique par le fait qu'on teste aujourd'hui des personnes ayant peu ou pas de symptômes. Et il y a aussi une différence importante entre les provinces, dans les provinces, entre les villes et d'autres régions. Comme nous avons pu le constater, la situation doit être nuancée, mais la situation est bien là. Et donc, il faut faire des efforts. et retourner à la normalité aujourd'hui n'est pas encore possible. La Belgique n'est pas isolée. Il y a le Centre européen de la prévention des maladies et du contrôle. Eh bien là, on voit que le rebond de l'épidémie est présent dans toute l'Europe. Il y a de plus en plus de zones rouges. Beaucoup de pays ont instauré de nouvelles mesures, telles que par exemple l'obligation de porter le masque, réduire ou limiter le nombre de contacts sociaux ou alors la fermeture de certaines activités. En Belgique, nous devons également limiter la présence du virus. Alors, on peut le faire en prenant des mesures au niveau national, mais on peut également prendre des mesures plus ciblées au niveau local, lorsque cela s'avère nécessaire. Combiner les mesures nationales et locales peuvent par exemple être utilisées lorsqu'il s'agit du port du masque. Et je vous rappelle qu'au niveau national, il a été décidé d'obliger le port du masque dans des endroits comme les marchés, des centres commerciaux, des salles de théâtre, des salles de conférences, des rues commerçantes et donc des endroits où il y a une forte densité de population telle que définie alors par les autorités locales. Il est fortement recommandé dans les autres cas, surtout dans des situations où la distance de sécurité ne peut pas être garantie. Là, on recommande le port du masque. Outre ce cadre national, les autorités locales pourront, en concertation avec les régions et les gouverneurs, envisager d'autres mesures. Et je ne répéterai jamais assez que tout ceci demande la participation de tout un chacun. Nous sommes tous des acteurs dans la limite de la propagation du virus. La stabilisation de notre situation sanitaire, d'immuniser la rentrée scolaire. Par immuniser la rentrée scolaire, j'entends que la circulation du virus soit suffisamment maîtrisée, donc sous contrôle, pour permettre à tous nos enfants de retourner à l'école. Les efforts du mois d'août vont permettre cette rentrée pour tous, ce dont nous nous réjouissons. Il était en effet impératif d'être en mesure de permettre à nos enfants de reprendre l'école, à tous nos enfants de reprendre l'école en toute sécurité. De nombreux parents et professionnels de l'enseignement ou de la santé sont à juste titre préoccupés par l'isolement social et les difficultés d'apprentissage qui peuvent résulter d'une période prolongée sans école. Tous les élèves pourront donc reprendre l'école, tous niveaux d'enseignement confondus, sur base du code jaune établi par les communautés. Pour rappel, le code jaune fait référence à une situation où la présence du virus est toujours active, bien que contrôlée. Et je répéterai en Irlandais. Donc tous les élèves rentreront à l'école le 1er septembre prochain et ce à tous les niveaux d'enseignement, sur base du code jaune qui a été déterminé par les communautés. Le code jaune, pour rappel, renvoie à une situation où le virus circule toujours, mais qu'il est néanmoins sous contrôle. Ce système prévoit une semaine d'école de 5 jours. Bien entendu, il faudra tenir compte de certaines mesures de santé, telles que par exemple l'obligation du port du masque pour tous les élèves de plus de 12 ans et aussi pour les enseignants. Et puis aussi, bien entendu, toutes les activités ne pourront peut-être pas avoir lieu au niveau de l'enseignement secondaire. Dans les communes où des pics de contamination seraient constatés, un passage à un code de couleur orange sera alors décidé par les ministres de l'éducation. Ce code de couleur implique des aménagements comme un nombre réduit de jours de cours pour les 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire. Évidemment, les parents, les enfants, les enseignants seront informés par les écoles. Au niveau de l'enseignement supérieur, le début de l'année scolaire débute plus tard. Là, une concertation aura encore lieu pour voir quelles seront les règles à appliquer dans les universités. Je le disais, les mesures prises durant l'été produisent leurs effets. Pourtant, la prudence doit impérativement rester de mise. Nous le savons, la fin des vacances implique d'importants mouvements de personnes. La rentrée scolaire aura, elle, pour conséquence, une multiplication inévitable des contacts. Les deux, ayant pour conséquence une augmentation potentielle importante de la circulation du virus. Et c'est la raison pour laquelle, si certaines mesures prises pourront être assouplies, d'autres devront rester d'application. En effet, ce sont bien l'ensemble des mesures actuelles qui ont permis de stabiliser les chiffres. Une partie d'entre elles devront donc être prolongées. A partir du 1er septembre, et pour une durée d'un mois, la bulle sociale de 5 personnes restera d'application. Mais j'aimerais revenir sur la philosophie des règles concernant les contacts sociaux, c'est important. La règle générale est la suivante. Chacun d'entre nous peut voir ses amis, sa famille, tous ceux qu'il souhaite, en fait, sans jamais dépasser 10 personnes en même temps. Mais toujours, j'insiste, toujours en respectant les distances de sécurité lorsque ces personnes ne font pas partie de votre foyer ou de votre bulle. Néanmoins, nous savons qu'il est difficile de respecter en permanence les distances de sécurité avec les personnes dont nous sommes les plus proches. On a envie de s'embrasser, de se prendre dans les bras. On a parfois aussi envie de discuter ensemble sans respecter les distances de sécurité. Et c'est ici qu'intervient la bulle de 5. Il s'agit donc bien de 5 personnes avec qui votre foyer pourra faire en torse à la règle des distances de sécurité. Et c'est donc une possibilité supplémentaire. Il y a par ailleurs, malheureusement, des événements tragiques dans une vie pour lesquelles un moment de partage est indispensable. Les funérailles en font partie. Nous avons donc décidé à l'unanimité, en marge de l'avis du Céléval, c'est vrai, de permettre que les réceptions après les funérailles puissent avoir lieu à 50 personnes au maximum dans le respect des règles qui s'appliquent pour le secteur de l'horeca. Nous souhaitons, lors du prochain Conseil national de sécurité, assouplir également ces règles pour les réceptions de manière générale. Malgré ces assouplissements, nous savons que les mesures de ce type restent difficilement tenables à long terme. Nous devons, en fait, et c'est ce que nous souhaitons faire, pouvoir sortir de la gestion de crise pour s'engager fermement dans une dynamique à long terme de gestion des risques. Et nous devons être en mesure de réinventer de manière pérenne notre façon d'entretenir nos contacts sociaux. Nous souhaitons pouvoir le faire le plus normalement possible, tout en préservant la santé de chacun d'entre nous. Nous demandons donc aux experts de Céléval, avec l'appui d'autres spécialistes, comme par exemple des psychologues, de se pencher prioritairement sur ces questions. Et quand je dis prioritairement, ça n'est pas une expression de langage, c'est vraiment une volonté. Nous souhaitons que prioritairement, nous nous penchions sur cette question. L'objectif est de trouver rapidement une solution durable à cette question que nous estimons essentielle. Alors, en ce qui concerne les magasins, il sera possible de faire ces courses à deux personnes sans limite de temps. Bien entendu, nous faisons appel au sens des responsabilités de tout un chacun pour éviter qu'il y ait des files d'attente. Alors, pour être tout à fait clair, il s'agit ici d'un maximum de deux personnes. Les magasins pourront décider de maintenir le shopping individuel ou pas. Cette mesure sera applicable à partir du lundi 24 août. D'une manière plus générale, le nombre maximum qui sera autorisé, par exemple lors de matchs sportifs, dans un théâtre, lors d'activités culturelles, auditorium, etc., eh bien, on va élargir cela à 200 personnes à l'intérieur et 400 personnes à l'extérieur. Le port du masque reste obligatoire. Ce maximum ne pourra être atteint qu'à condition que toutes les règles de sécurité et les protocoles soient respectées strictement. Nous avons également entendu la demande des professionnels qui veulent une plus grande souplesse en ce qui concerne les consignes. Et c'est important, vu les nombreux sacrifices des différents secteurs ces derniers mois et vu aussi la nécessité de s'adapter à la réalité. Et donc, à partir du 1er septembre, il sera possible d'y déroger. Ce sera tout d'abord les bourgmestres qui vont étudier les demandes. Ensuite, il faudra l'autorisation du ministre compétent et cela permettra à des infrastructures permanentes d'adapter les règles sans pour autant mettre en péril la sécurité. Alors, j'entends déjà, puisqu'on l'a déjà entendu, certains qui s'étonnent de la différence entre le nombre de personnes qui peuvent être autorisées dans les cadres des contacts sociaux rapprochés. N'oubliez pas, il s'agit de contacts sociaux rapprochés, il ne s'agit pas de vos contacts sociaux en général, et ceux autorisés dans de tels événements. Alors, je rappelle effectivement qu'il faut distinguer les deux, puisque la bulle sociale concerne des contacts rapprochés sans respect des distances de sécurité, ce qui est différent que dans le cadre d'événements. Mais en plus, les organisateurs d'événements sont soumis à des protocoles de sécurité très strictes qui font l'objet de contrôle et qui feront l'objet de contrôle, ce qui n'est pas le cas à la sphère privée et heureusement d'ailleurs. Social contact, Moutendus, Worden, Beperck, les contacts sociaux sont donc limités et pour certaines personnes, ça voulait dire aussi que jusqu'à présent, elles ne pouvaient plus voir leurs partenaires et je pense à tous ces couples qui ont été séparés physiquement ces derniers mois parce qu'ils habitaient dans des pays différents. Vous savez que l'amour ne connaît pas de frontières et la séparation physique de certains couples n'est plus tenable. Alors, une décision a déjà été prise pour les couples mais pas pour des personnes qui entretiennent une relation durable sans être mariées. Nous avons dès lors décidé que les personnes qui ne sont pas liées par un lien juridique mais qui peuvent quand même démontrer qu'elles entretiennent une relation d'amour durable, et bien à partir du 1er septembre, ces personnes pourront à nouveau franchir les frontières pour se retrouver. bien entendu, les personnes devront se soumettre aux mêmes règles en ce qui concerne le testing et la quarantaine. Sur le tour des vacances, certains d'entre nous ont eu l'opportunité de souffler et de partir quelques jours en vacances. C'est une bonne chose. Effectivement, ce temps de pause était, je pense, nécessaire, mais ne doit pas nous empêcher de rester vigilants. Je rappelle et j'insiste sur le fait que depuis le 1er août, toutes les personnes arrivant sur notre territoire après un séjour à l'étranger de plus de 48 heures doivent remplir le passenger locator form qui permet de savoir où le voyageur s'est rendu. Au 14 août, plus de 500 000 formulaires avaient été remplis. Cela démontre que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ont pris la démarche très au sérieux et que cela fonctionne et cette démarche active des citoyens doit continuer. J'insiste aussi sur l'obligation pour toute personne revenant de zone rouge de se faire tester et de rester en quarantaine même si celle-ci ne présente pas de symptômes. Aujourd'hui, trop peu de personnes respectent ces règles mises en place dans les régions. Cette obligation ne doit pas être prise à la légère. Les conséquences pourraient être trop importantes. En ce qui concerne les personnes qui rentrent d'une zone orange, il s'agit d'une recommandation à prendre très au sérieux surtout si vous avez eu des contacts à risque dans la zone orange. de participer activement au contact tracing avec les personnes responsables des call centers régionaux qui sont susceptibles de prendre contact avec vous en cas de contamination. Nous entendons l'appel des citoyens, des jeunes, des moins jeunes qui se lassent de devoir renier sur une partie de leur liberté. Nous entendons aussi l'appel des personnes qui ont peur pour la santé et celle de leurs proches. Nous voyons aussi ce qui se passe dans le reste du monde. Toutes ces observations, ces ressentis, ces frustrations, non seulement nous les entendons mais en plus nous les partageons. Nous allons continuer à suivre de très près la situation sanitaire et dans un mois nous allons à nouveau faire un bilan. Le but est de créer une sorte de stabilité pour tout le monde de manière à ce que nous ayons tous des perspectives. Il faut trouver des solutions à plus long terme maintenant. Quelque chose qui sera tenable pour tout le monde. Voilà ce que nous voulons. Nous allons nous protéger et pour protéger les autres. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.